bonjour à tous on se retrouve avec Sedan pour la suite de notre saison on est au 1er février 2032 donc juste avant la fin du mercato qui se termine je crois le 2 ou 3 voilà le 3 et on va jouer du coup trois matchs on va jouer l'OM en ligue 1 à domicile un match qui s'annonce compliqué vu que l'OM est cinquième du classement l'ASSR en coupe de france en huitième puisqu'on a réussi à éliminer le psg de la coupe de france ils font tourner on a peut-être nos chances aussi et lance à l'extérieur un match qui faudrait absolument gagner vu qu'on est actuellement à égalité avec eux mais qu'on a une moins bonne différence de but et c'est parti face à l'OM on espère faire un résultat qui ressemblerait un peu à celui qu'on a connu face à monaco juste recaler la caméra c'est parti pour le match et à voir si on arrive à prendre au moins un point chez nous mais ça risque d'être compliqué face à l'OM on va encourager les joueurs et le psg qui a pour le moment qu'un seul pont d'avance sur miss donc le championnat est serré même pour eux et je sais pas si on arrivera à se dépatouiller de cette situation et à remonter un peu vers là on a déjà quand même six points de retard on va se regarder et c'est 6 points de retard si on arrive à garder une nulle pour le moment une belle action ah dommage c'est pas rentré mais c'était une belle action pour nous on a la possession alors faudrait qu'on ait aussi un peu les occasions allez on y croit alors vraiment pas de chance il y a le gardien de l'OM qui est on fire sur ce début de match par contre on a fait des tirs cadrés ou c'était que des tirs sur les poteaux bah non pourtant mes tirs m'avaient l'air cadré moi c'est plutôt bien allez féliciter et les encourager ils ont déjà fait 4 changements en marseille alors il y a des petits bugs avec obs double action de peur de la caméra c'est pas grave on va continuer sans cote on va être s'habillé à sa place ou en torfer j'ai pas beaucoup de solutions pour le remplacer on peut mettre pas l'une beau et on peut mettre 6 au co hop on va commencer nos premiers remplacements aussi espérons pouvoir tenir le match on a beaucoup moins de chance que une occasion ça rentre nous ça n'a pas voulu encourager l'équipe allez on essaie de construire quelque chose on a perdu la balle ça sent le carton rouge bon bah ça sent la fin du match on va voir ce qu'on peut faire en remplacement mais bon là on va voir ça on va être Delphi on a une 5 remplacement fait là C'est étonnerait qu'on puisse revenir dans le match à 10 contre 11. On va voir ce qu'on peut faire. Ah la la, Rayton qui abuse un peu sur ce match, on était pas si loin, on tenait à peu près la route et là forcément la première match va être catastrophique. On peut faire une petite contre-attaque sur cette action, non parce que c'est Delphys qui a fait cette passe je crois, c'est Delphys. N'importe quoi cette passe Delphys, on perd 2-0. On sait qu'on peut tenir, mais... On a réussi à éviter d'avoir une promesse. Enfin on est attendu 20e et 18e quand même, c'est marrant. Repos un jour. On va se préparer pour le match de Coupe de France. J'ai l'impression que j'ai les bugs sur OBS depuis que j'ai essayé de changer la cam, je la remettrai comme elle était avant. On espère ne plus avoir de bugs. On va voir si le milieu offensif accepte de nous rejoindre, sinon il fera Palumbo. office de milieu offensif remplaçant. Ah, il nous rejoint. Très bien, juste avant la fin du Mercato. J'espère qu'il ne s'inquiète plus, il se fait exclure. On a déjà enregistré notre objectif, on ne va pas le faire 50 fois. Fonce de presse. Allez, Saint-Etienne à domicile. 8e de finale de Coupe de France. Je ne sais pas s'ils vont faire tourner sur ce match ou pas. Nous, je pense qu'on ne va pas faire tourner parce qu'on peut obtenir un résultat. On le fera. On attend de nous une défaite. Déjà, on a fait un très beau parcours en Coupe de France. On va partir comme ça. Coupe de Santos, ça commence à bien marcher. Worsdorfer Servino aussi. Il faudrait concrétiser tout ça avec des buts. Ils ont l'air d'avoir mis une équipe quand même plutôt, je dirais plutôt leur 11 habituel. Déjà, ils ont un de leurs meilleurs joueurs. On avait pris 5-1 le premier match contre eux. Le Chat est venu au courant. C'est très bizarre. C'est bien Newton qui s'impose sur Corner. On arrive à progresser Servino. Haït, le but de Servino. l'ouverture du score pour nous pour le moment on mène 1-0 c'est encore un match série même les équipes B de tous les clubs devraient être meilleures que mon équipe hors jeu je pense Servino voilà et il y a le match entre les deux R3 là ou N3 peut-être plutôt est-ce qu'on a un joueur blessé ? ouais avec 6-0 à sa place pour le moment c'est mon gaillard qui se qualifiera en quart de finale c'est bien bel arrêt il est hors jeu pour moi de toute façon peut-être commencer à gagner du temps ils ont des joueurs fatigués c'est à preuve qu'ils n'ont pas vraiment fait tourner parce que même nous on a des joueurs plus en forme donc c'est peut-être un bon un bon moyen pour nous d'appuyer un petit peu maintenant juste pas faire des rares défensives je comprends pas pourquoi j'ai autant d'erreurs défensives une catastrophe et je sais pas quoi faire contre ces erreurs défensives c'est pas ce étrange qu'on subit là ça va relancer Saint-Etienne qui du coup va bien appuyer et voilà on se retrouve mené au score grâce à Sisoko on va le critiquer il est responsable complètement de la tournure du match l'égalisation de Servino on arrive à revenir dans ce match allez il y a encore des moyens de réussir quelque chose Servino dommage une belle occasion il faut bien le tenir qu'est-ce qu'on peut faire comme changement ? Meina est fatiguée ouais Tabriel Dosanto s'est fatigué mais le jeune aussi et le jeune a pris un jaune on va faire sortir Dos Santos quand même on va y croire il faut y croire de toute façon si on avait fait une saison avec des matchs de cette qualité on serait beaucoup plus au classement je pense parce qu'on vaut quand même beaucoup mieux qu'au début de la saison Topo qui a la batte je n'ai pas confiance maintenant le but de Palumbo prend l'avantage 10 minutes avant la fin du match on va pouvoir le faire ce serait beau quand même ce serait beau quand même de lutter autant en championnat et de faire un si beau parcours en coupe on pouvait en mettre un quatrième on serait tranquille c'était ce qu'il fallait faire il y avait l'autre joueur qui était tout seul et on se qualifiait en quart de finale de coupe de France incroyable incroyable l'erreur de Sisoko n'aura pas trop coûté maintenant il faut espérer faire un bon résultat face à Lens qui a fait un très bon match et tout le monde au recours un jour au classement on est à égalité avec Lens donc si on les bat on passerait devant eux ce serait cool de tomber sur le petit club pour l'écart de finale on verra bien ce qu'il se passe de toute façon encore le résultat surprise quart de finale voir le tirage on est en x3 là ça mérite qu'on le mette alors premier match c'est bien que par contre ça parte un peu lent on a pas le meilleur tirage même probablement le pire je crois que le lost que c'est le mieux classé de ceux qui restent après on a éliminé le PSG on peut y croire en plus on va les jouer deux fois de manière assez proche peut-être je sais pas quand le match a été placé non il y a quand même un ah si on les jouera tous les deux dans le même épisode on va partir face à Lens on espère un bon match de Servino aussi il faudrait qu'on fasse le même type de match que face à Sainte et on serait bien monago qui a battu le PSG ah oui mais Miss qui a perdu aussi dommage ça aurait permis de revenir sur le PSG et de mettre la pression et quand on s'est mis en positif on a perdu on va rester comme ça Urbain le jeune ça commence à assez bien marcher Palumbo en même temps il vient d'arriver dans l'équipe l'équipe qui est plutôt en forme même si on a joué plus tôt dans la semaine on y croit on est à l'extérieur quand même faut pas oublier ça on sait qu'on a les moyens on a l'occasion pour les Lensois apparemment oulala et l'ouverture du score de Lens match qui commence pas très bien on a un joueur blessé est-ce que ça suffira à déséquilibrer leur équipe on va au moins réussir à égaliser dans ce match c'est bien Scott oh Scott on sait bien si on arrive à avoir des actions on peut espérer et Servino qui arrive pas à faire deux mots matchs de suite on va partir comme ça pour le début de la mi-temps on va encourager les joueurs ça devrait les rebooster il faut y croire les résultats ils sont durs en ligue 1 on pouvait faire juste des matchs comme ceux de la coupe de France ce serait tellement bien allez faut y croire ne vous démoralisez pas on va commencer à faire des remplacements je suis pas convaincu par Bamboo mais bon Abriel pour en placer Mayna Sosanto s'en va le sortir on va pas mettre de la pression sur les joueurs qui rentrent les pauvres il faudrait au moins égaliser parce que là on se retrouverait à trois points de notre plus proche rival ce serait dur c'est Servino qui fait pas un bon match oui Palumbo il faut construire une belle action voilà ça c'est bien j'espère que le but est valide j'ai pas vu où il était oh non il est hors-jeu hors-jeu de beaucoup avec Celia je suis pas sûr qu'on était si hors-jeu que ça on va se mettre en offensif il faut tout donner sur cette fin de match oh Abriel il aurait dû on est pas loin mais le fait de pas être loin ça ne met pas à gagner les matchs l'épisode se finit ici avec une défaite malheureuse face à Lens mais une qualification pour les quart de finale de Coupe de France salut et à demain Sous-titrage ST' 501